bonjour à tous bienvenue sur la chaîne MLHY pour cette neuvième journée du championnat division élite avec ce match au sommet donc le FC Rexia contre Grenade un match très important pour Rexia qui va leur permettre de garder la tête de ce championnat donc voilà nous attendons donc le coup de sifflet et c'est parti Melendo Diaz bien pris là par Roberto Firmino qui va pouvoir réorienter le jeu en direction du but adverse Roberto Firmino dans ses oeuvres incroyable Roberto Firmino avec ses dribbles qui peut passer le ballon Ibrahimovic et la frappe d'Ibrahimovic interceptée par le gardien magnifique très bel arrêt là encore et que dire de la frappe d'Ibrahimovic une frappe limpide et splendide détournée en corner Axel Huitzel pour le voter Huitzel Firmino recours récupération Victor Rodrigues pour Matip la frappe de Matip qui n'est pas habitué à ce genre d'exercice mais qui se lance quand même je trouve que l'intention était bonne mais était-il assez bien placé pour pouvoir réussir sa frappe ça c'est à discuter encore donc voilà retour au match Fernandez qui joue court avec Rubio Neva bien pris là par Freuler qui récupère le ballon passe à Firmino la frappe et c'est le but ! but pour le FC Elexia un magnifique travail là du capitaine du FC Elexia Remo Freuler qui peut glisser ce ballon à Firmino et qui peut ajuster le gardien ainsi placer ce ballon et marquer ce somptueux but magnifique encore une fois là de la part de Roberto Firmino le meilleur buteur de cette équipe qui en est à 9 réalisations ASR Parti avec Petrovic Melendo sur le côté gauche avec Ozuni et ça sort en touche pour le FC Elexia voilà c'est bien fait on rejoue derrière avec Matip qui va pouvoir lancer Garrett Bale et Mo Freuler encore lui oh magnifique ballon l'ouverture bien capté bien pris par Rubio qui dégage sa défense tranquillement et encore une fois le FC Elexia qui presse et qui récupère le ballon assez haut ils font vraiment ils font vraiment le jeu aujourd'hui c'est vraiment un bon match une belle une belle capacité offensive là de la part du FC Elexia oula Garrett Bale contre il y a peut-être faute non l'arbit continue de jouer Roberto Firmino la frappe qui passe à côté Roberto Firmino avec son deuxième tir cette fois-ci pas cadré mais belle tentative quand même il n'y avait pas beaucoup de solutions il y avait peut-être Ibrahimovic de l'autre côté mais c'était très difficile à jouer la relance pour Grenade avec Diaz bien pris par Roberto Firmino qui a bien suivi l'action la passe à Ibrahimovic la frappe ça passe à côté Ibrahimovic qui ouvre trop son pied malheureusement quelle action encore là une fois une bonne récupération très haute là de la part du FC Elexia FC Grenade est très transparent ils essayent quelques incursions mais toujours bloqués dans leur moitié de terrain car FC Elexia le FC Elexia fait un pressing constant et incessant sur ces joueurs qui n'arrivent pas à développer leur football sorti tripier pour la faire ah je sais pas ce qui s'est passé je pense qu'il voulait jouer avec Matip mais c'est récupéré par Caleron Petrovic avec Bolliger qui écarte sur le côté droit avec Puerta ce que va-t-il faire c'est bien pris là par Ricardo Rodriguez excusez-moi une minute de temps de jeu supplémentaire Diaz le centre attention Caleron bien défendu et c'est la mi-temps l'entraîneur va-t-il procéder à quelques changements pour la seconde période alors nous avons une équipe type titulaire pour ce match afin de préserver et d'augmenter son capital de points par rapport aux autres équipes et c'est reparti avec Witzel il va calmer le jeu en jouant un peu derrière écarté avec Trippier Milner à première fois il a d'abord de Milner qui peut lancer Ibrahimovic ce qui va centrer ce n'est pas trop dans ses habitudes il centre et c'est capté par le gardien Fernandez qui fait une relance à la main attention c'est dangereux car il y a Ibrahimovic qui traîne dans le coin là Petrovic oula ben voilà voilà il n'a pas joué assez vite et du coup ça profite au FC Rexien oula le tacle le vilain tacle ce sera un carton jaune que Miguel Rubio quel vilain tacle pour casser le rythme Bale le coup franc c'est un spécialiste de l'exercice la frappe et ça passe à côté malheureusement que le FC Rexien ne vont pas pouvoir augmenter le score sur cette action encore une fois magnifique frappe de Garrett Bale qui malheureusement ne rentre pas c'est joué court par Grenade Neva bien pris là par Ibrahimovic qui va pouvoir repiquer au centre avec Axel Witzel Garay Bale attention la frappe du gauche et ça passe à côté quelle action encore là très incisif là le FC Rexien qui nous propose un jeu magnifique des fois une touche de balle très rapide très fluide c'est vraiment très 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 bien là de la part du FC Rexien long dégagement de Fernandez récupération il me semble c'est Axel Witzel pour Roberto Firmino et le but ! Roberto Firmino incroyable le FC Rexien qui prend le devant dans ce match et qui conforte leur avantage très belle action très belle tête qui peut profiter à Roberto Firmino pour inscrire son but et Olivier Giroud qui va remplacer Ibrahimovic qui n'a pas été très étincelant dans ce match Grenade avec Puertas sur le côté droit bien pris là par Garrett Bale dans une position défensive Rodriguez qui va changer le jeu avec Matip Long dégagement pour Matip pour Giroud attention il y a une bonne sortie du gardien qui peut dégager un peu en catastrophe sorti pour Attir Etia tripied pour le faire pour la faire on va jouer avec Matip tranquillement à nouveau tripied Milner, Milner, Milner très bon joueur qui fait énormément de bien à cette équipe Milner à nouveau Milner sur le côté droit attention à la petite de centré le centre de Milner attention Firmino quelle action encore pour le FC Rexien ça passe à côté mais quel très beau travail là sur le côté droit là de Milner James Milner qui adresse un magnifique centre pour Firmino qui n'arrive pas à cadrer sa tête incroyable encore là très 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 bon jeu là de la part du FC Rexien attention à Garrett Bale qui récupère le ballon très haut à frappe et ça passe largement à côté les trois tentatives de Garrett Bale sont passées à côté ils tentent, ils tentent au moins mais ce n'est pas très efficace Long dégagement de Fernandez récupéré par le FC Rexien redonnés à Grenade Puertas bien là, bien là le FC Rexien qui peut bien récupérer ce ballon longue passe combat aérien et ça profite à Ouzouni attention Ouzouni qui s'approche de la surface du FC Rexien mais bien coupé là par Axel Witzel et c'est la fin du match incroyable le FC Rexien qui s'impose chez eux à domicile contre le Grenade Roberto Firmino homme du match c'est normal donc c'était une passe décisive de Matip et de Milner donc voilà ce match s'achève et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne MLHY Gaming Zone et on se retrouve bientôt sur la chaîne et on se retrouve bientôt sur la chaîne et on se retrouve bientôt sur la chaîne